Bonjour, alors vous êtes avec Kraken Pégase de l'agence audiovisuelle La Pomme, les articles de presse outre-mer. Nous sommes en direct de la boutique de Nadine, en Afrique 4 Premier. Alors elle va dans un premier temps se présenter à nous. Bonjour Nadine. Bonjour Gabi, merci de m'avoir invitée. Alors je suis Nadine, vous me connaissez sous le nom de Nafrique 4 Premier. Je suis la promettrice de la marque Nafrique 4 Premier. Je suis installée en Guadeloupe depuis peu de temps. Je suis styliste-designer. Vous pouvez me retrouver à Pointe-à-Pitre. Alors Nadine, dis-nous, pourquoi le choix de la Guadeloupe ? Alors c'est très simple. Je sors de très loin. Je suis africaine d'origine, camerounaise. Et je suis installée ici depuis 2009. Et je suis arrivée en Guadeloupe pas par hasard. Je peux vous dire, c'est l'amour qui m'a venu en Guadeloupe. Et je suis tombée aussi amoureuse de l'île qui est la Guadeloupe. Donc je me sens vraiment intégrée. Et je suis très fière de me retrouver de ce côté de la France. Très bien. Alors parlons un peu de tes origines, de ton pays natal. Alors d'origine camerounaise, mon pays natal c'est le Cameroun. Je suis de l'ouest Cameroun. Mes origines sont celles, je peux dire aujourd'hui, métissées avec celles de la Guadeloupe. Parce que je me sens tellement intégrée que je ne sais plus si je peux encore oublier que j'ai des gens, des amis, des familles que j'ai adoptées, qui m'ont adoptées ici. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur de trouver cette île et d'être acceptée et d'avoir des amis. Alors Nadine, on connait ta passion pour la mode. Alors ce n'est pas depuis deux jours. Alors parle-nous un peu de ta passion et qu'est-ce qui t'a emmené vers cette activité. Et puis parle-nous un peu de ton parcours. Alors Gabi, cette passion, ça n'est pas venu par hasard. D'ailleurs, ce n'était pas ce que je pensais faire au départ. Moi, j'étais apprentie coiffeuse et j'ai appris à coiffer tout naturellement. Comme chez nous, on apprend à faire beaucoup de métiers sans vraiment se former. Donc ma maman, d'ailleurs, elle était une couturière, couturière à la main avec les guilles, après avec la machine. Et j'ai ma grande soeur qui est vraiment couturière et elle est à la fois la styliste. C'est auprès de ces deux personnes que je me suis formée et me perfectionnée au fur et à mesure, en fait. Donc avec ces personnes-là, je me suis vraiment intéressée à ce métier. Et quand je suis arrivée en Guadeloupe, je me suis rendu compte que c'est un métier à ne pas négliger. Puisque ce n'était pas facile pour moi de trouver le boulot ici, il faut le dire. Et puis je me suis lancée dans ça parce que je savais déjà le faire. Et en même temps, je me suis formée aussi dans des centres de formation agréés pour ce métier. Dis-nous alors, est-ce que tu as une référence dans la mode d'une manière générale ? Est-ce que tu as une référence ou des références sur lesquelles tu te bases ? C'est la personne qui m'a inspirée cette année, c'est Mamanan et la femme Guadeloupe et les Antilles. Donc du coup, ma collection, je l'ai appelée Manny Rose, qui veut dire Manny, c'est le nom de ma mère, Rose, c'est son prénom. Manny Rose 20, Manny Rose 20, en fait. En fait, elle m'a inspirée. Et cette dame qui a été jeune et vieille, très jeune aussi, elle m'a inspirée. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage en faisant une collection très fluide, à la fois chic, séduque. C'est une collection qui est fluide, transparente, donc qui représente la femme d'aujourd'hui. Que moi, je voulais qu'elle ait cette étiquette il y a longtemps et je ne l'ai jamais vue épanouie. Et dans cette collection, on va trouver un peu de madras, on va trouver des petits indices que ma maman me donnait quand elle était plus jeune, en s'habillant pour aller par exemple dans son champ, ou bien les abîmements de tous les jours que j'ai retransformés, d'une autre manière très très fâchante et plus meure. Sous-titrage ST' 501